What's up YouTube, c'est Yoko Rolly. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez moi. Ça va être un haul bien évidemment de tout ce que j'ai ramené de Corée du Sud. Il y a vraiment beaucoup 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 de choses. J'aime bien dans la vidéo longue quand les gens en intro te disent de ramener un petit thé, un petit café et tout pour te poser machin. C'est très attendu comme phrase mais écoutez je vais vous dire de faire la même chose pour rendre le moment de vie le plus convivial. Je vais commencer par la catégorie vêtements. Que ce soit moi ou Dorian, on est parti avec la valise à 50% vide. Niveau vêtements à faire et tout, on a tout pris le strict minimum en fait parce qu'on savait qu'on allait faire beaucoup d'achats sur place. Les vêtements je savais que j'allais en acheter sur place etc. Et du coup j'ai dû acheter des vêtements plus tôt que prévu dans le séjour. Parce que j'avais fait ma valise en étant très fort dans le déni alors que la métoine on sait bien un temps pourri et on a eu un temps pourri. J'avais un seul jean donc je suis partie aller acheter d'autres pantalons et d'autres petits trucs un petit peu plus chauds que les pauvres mini jupes et débardeurs que j'avais pris de base. J'ai acheté des vêtements au bout de deux jours je crois, deux trois jours. Ça a été la galère pour les laver parce qu'il y avait des machines à laver dans l'hôtel en libre service mais il n'y avait que trois machines à laver. J'ai montré les premiers vêtements du coup que j'ai acheté. Là je me rappelle du nom de la boutique, c'est pas le cas pour tout parce que franchement il y a beaucoup de trucs différents. C'était dans le quartier de Myongdong et la boutique c'est Rainbow. Donc pour commencer j'ai pris deux jeans. Donc j'ai pris premièrement en rose. Il est relativement taille haute mais il est très très large et très évasé au niveau des jambes. Voilà donc il est relativement confortable, il était cool. Seul petit truc un peu con c'est qu'il faut le repasser. Alors il n'y a aucune marque dessus donc je ne pourrais pas vous dire quelle est la marque. Je vais vous dire par là c'est que ces jeans là j'ai vu exactement les mêmes dans d'autres boutiques qui n'avaient pas du tout le même nom. C'était pas la même enseigne. Mais plus cher d'ailleurs. Il me semble que c'était à peu près 20 euros le jean si je n'ai pas de bêtises. En fait il existait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel mais version pastel. Donc j'ai pris le rose et j'ai pris exactement le même en vert. Voilà j'ai pas vraiment trop réfléchi. J'ai pris écoutez les couleurs que j'aime bien. J'aime bien le rose, j'aime bien le vert. J'ai pris rose et vert. Il y avait aussi du bleu pastel, du lila. Il y avait du orange pastel. Il y en avait un que j'aimais beaucoup aussi que je voulais prendre mais il n'y avait plus ma taille. C'était un espèce de rouge un peu délavé, un petit peu corail. Il était très beau aussi. Mais bon j'en ai pris deux. Et écoutez ils m'ont bien servi pendant le séjour pour avoir minimum chaud les jambes. En vrai les couleurs elles sont sympas et la qualité elle est très bien. Ce sont des bons jeans. Par contre un peu lourds donc ça a pesé dans la valise. D'ailleurs si vous vous posez la question, parce qu'à la fin de la vidéo je pense que vous allez vous poser la question, que vous allez voir la tonne de trucs. Quand il fallait ranger les affaires j'étais en train de chialer en fait parce qu'il était genre 1h du matin. Fallait qu'on reparte le lendemain à 5h. Et j'arrivais pas à tout faire rentrer. Donc ça a été un Tetris mais vraiment mais... J'ai réussi à tout faire rentrer et à l'aéroport j'ai dépassé le poids limite d'un kilo il me semble. Et le gars à l'aéroport ne m'a rien fait payer. J'étais très contente. J'ai pris un petit top. Qui est trop beau. S'il y avait eu plusieurs couleurs je l'aurais pris en plusieurs fois. Il est magnifique. Un petit top comme ça. Oh il est trop beau. Je pense que juste comme ça vous voyez qu'il est trop beau. Petit haut avec les manches bouffantes. Complètement resserré ici. C'est full de l'élastique. Pareil pour les manches. Avec un col de vent magnifique. L'arrière est comme ça. Ce haut trop beau. Il est trop joli. Je l'adore. Il y aurait eu d'autres couleurs. J'aurais pris toutes les couleurs. Magnifique. Et je crois qu'en euros ça faisait genre 10 euros. Que ce soit les vêtements, la bouffe, le maquillage. C'est pas comparable par rapport à chez nous. J'ai acheté ce petit ensemble. Enfin c'est un haut avec un gilet. Au final je ne l'ai pas mis pendant le séjour. Parce que je ne trouvais pas que mes bas allaient trop avec le truc. Comme si j'étais bien habillée pendant le séjour. MDR pas du tout. Parce que j'ai fait avec le peu de vêtements que j'avais pris. Plus les vêtements que j'ai acheté. Les trucs n'allaient pas du tout ensemble. Mais je n'avais pas le choix. Au final ça je ne l'ai pas mis. C'est un petit ensemble avec un top à bretelles comme ceci. Donc ça fait un petit peu effet tweed la matière. Donc c'est beige, rose, orange et des petits fils dorés à l'intérieur. Donc il y a le petit top comme ça. Et il y a le petit gilet du coup qui va avec. Donc le débardeur à bretelles était vendu avec le gilet. C'est très joli. J'ai hâte de les mettre. Parce que je vais les mettre rapidement. Parce qu'il commence à faire très chaud là par contre chez nous. Et pour terminer dans cette première boutique. J'ai pris ce gilet. Gilet rose. Très mignon. Rose pastel. Et dans le dos j'adore. Une espèce de col marin. Alors là sur le cintre je pense que ça ne donne pas grand chose. Il est super joli. Il te sent bien chaud. Il est bien confortable. Petite poche. Franchement trop mignon. Autre boutique où j'ai acheté des vêtements. Là je ne sais plus du tout le nom. J'ai acheté ça vers la fin du séjour. J'ai pris premièrement ce gilet. Rose pastel. Avec les os de la cage thoracique apparent en forme de coeur. Je rends les coms sur Skyblock. Pas de soucis. Je vous interdis de me juger. Ça fait même un petit peu plus que Emo. En vrai ça fait pastel got. Tumblr 2012. Il me semble que je n'ai jamais eu de ma vie de gilet comme ça cage thoracique. Alors que c'était le must. Je n'en ai jamais eu. Donc écoutez je me rachète. Également dans cette boutique j'ai pris un t-shirt. C'est un t-shirt tie and die. Vraiment d'une simplicité folle. Donc bleu et violet. Mais il est complètement en élastane. Je pense que vous le voyez. Et alors la matière. Je ne sais pas c'est quoi. Mais on dirait un doudou. On dirait une couverture limite. Il y avait plein d'autres couleurs. Écoutez j'ai pris ça bleu violet là. Il est hyper confortable je te jure. Hyper léger. Oh il est tout doux. Et pour finir dans cette boutique j'avais acheté une casquette. Comme ceci donc en jean noir. Je l'ai acheté parce que Dodo s'est acheté une casquette sur place. Parce qu'il n'en avait pas. Et lui s'il n'a pas de casquette il meurt. Alors pas dans le même magasin. Mais c'était exactement la même base de casquette quoi. Jean noir délavé. Donc écoutez. Je l'ai pris pour être assortie avec lui. Celle-ci elle a le dessus qui est mou. Vous voyez il n'y a pas de renfort en carton dedans. Donc c'est mieux. Ça fait moins casque de poney là. On va prendre un petit peu la casquette sur le crâne. Le temps que je termine la partie vêtements de cette vidéo. Pour terminer les deux autres achats que j'ai fait. Au niveau vêtements en Corée. On a cette jupe. Alors on avait trouvé deux adresses de friperie de luxe. Donc ils vendaient des vêtements d'occasion mais de luxe. Et je suis tombée sur cette petite jupe Burberry. Plutôt sympathique. Jupe tartan comme ça. Vous avez le devant avec des sangles. Et écoutez le derrière c'est complètement plissé. Et elle est plutôt sympa. Je vais vous la défaire pour que vous puissiez voir. Parce qu'en fait c'est un grand bout de tissu. Que t'enroule avec un scratch. Et après avec les sangles. Donc en fait il y a vraiment énormément de matière. Vous avez un scratch ici. Là. Après vous remettez l'autre bout devant. Donc si je déroule en fait la jupe. Elle est très 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 grande. En fait. Autre truc que j'ai acheté. Ça je crois que c'était à Hongdae. Mais alors. La boutique je crois que j'ai pris en photo l'étiquette de la jupe. Parce que bien sûr j'enlevais toutes les étiquettes. J'avais très peur de me faire ouvrir la valise à la douane française. Et devoir rendre des comptes. C'était la marque Clut Studio. Alors la boutique était très stylée. Et il y a un article que j'ai beaucoup aimé. Et alors. Alors j'ai trop de chance. Je vois la jupe de loin. Je suis en mode putain la jupe est trop belle. C'était un des rares articles de la boutique qui était en promo. A moins 70%. Donc c'est une petite jupe Vichy. Très Mims mais elle est particulière. Donc c'est une jupe Vichy comme ça. Avec des froufrous. Assez longue comme ça. Et elle est ouverte sur le devant. Et sur l'arrière c'est pareil. En vrai je me dis je vais à Disneyland le mois prochain. Un peu Disney vibes. Le seul truc c'est que Disney j'aime bien être Mims. Mais être quand même confortable. Parce que j'ai toujours peur d'arracher mes vêtements. Ou de les coincer dans les attractions. Sait-on jamais. J'ai passé à la partie make-up et soins. Je pensais vraiment que j'allais acheter beaucoup de trucs. Et au final. En fait. Je pensais avant de partir que. Du coup en étant sur place. J'allais trouver des collections. Des éditions un petit peu limitées et tout. De marques que j'apprécie d'avance. Genre Etutahouse, Gromend etc. J'étais un peu déçue. Dans le sens où quand je regardais les produits. En fait de chez Olive Young. Ou dans les boutiques des marques directement. Bah je suis en mode ah ouais j'ai déjà vu les produits sur YesStyle quoi. Et je pensais de base que j'aurais acheté énormément de produits. Je vous ferais je pense quand même une vidéo test des produits que je vous montre là. Mais ce sera une vidéo test. Où je rajouterais des nouveautés que j'ai reçues aussi récemment. Parce que derrière la caméra vous voyez pas. Mais il y a une pile de carton énorme. J'ai acheté que ça en maquillage au final. Sachant que là il y a 4 fois le même produit. La première boutique de maquillage où j'ai acheté des produits c'était Holika Holika. Alors j'y allais surtout pour vous le reconnaissez je pense ce liner. Donc c'est le liner c'est la gamme Eye Spanglitter. Et c'est le liner le 05 Mirror Ball Parts. Et c'est le liner de paillettes holographiques arc-en-ciel. Que je mets toujours au niveau de mes sourcils en coin interne. Si vous suivez un petit peu mes vidéos maquillage. Vous avez déjà forcément vu ce liner. Parce que je l'adore. Je le saigne à chaque fois. Surtout que j'avais pris dans mon maquillage. Le liner que j'avais déjà ouvert en France. Qui venait de YesStyle il me semble. Et je l'ai terminé en Corée. Je l'ai jeté sur place. Donc j'en avais plus. Donc j'ai pris ce liner là. J'ai voulu tester aussi une autre teinte. Que j'avais jamais essayé. Qui est un peu plus opalescente. Un petit peu effet. Vous voyez les effets sirène et licorne sur les ongles là. Ça fait un petit peu comme ça. Et il y avait une offre en fait. C'était trois liners à acheter. Un offert. Donc j'ai pris deux fois le holographique. Et deux fois le opalescent. Alors il y avait d'autres couleurs. Il y avait du orange, du rose etc. Mais les liners de cette gamme là. J'ai déjà testé les autres couleurs. Et je trouve pas que ça rend super bien. Je préfère avoir des reflets intéressants. Plutôt que des paillettes colorées. Mais qui n'ont pas forcément de reflets stylés. Toujours chez Olika Olika. J'ai acheté deux produits pour les lèvres. Alors est-ce qu'il y a la rêve des produits ? Non. Il me semble qu'entre les deux il y a une encre. Et l'autre je crois que c'est un gloss. Donc c'est des petits produits en forme de cœur. Comme ça. Ça il me semble que c'était l'encre à lèvres. Qui est un peu en mousse d'ailleurs. Et il me semble que l'autre c'était un gloss. Mais aussi teinté. Si je dis pas de bêtises. Je sais même plus. Ça c'était la teinte frisky. Et ça c'est la teinte puffy. Et pareil c'est... En forme de cœur. Ouais c'est plus liquide déjà. Un peu plus brillant. Il faudrait que je retrouve les références. Parce que du coup c'est sur la vidéo make-up et que je sais même pas de quoi je parle. C'est un petit peu gênant. Du coup j'ai pris ces deux petits produits lèvres qui sentent très bons. Alors j'ai acheté ensuite dans l'ordre à Olive Young. Donc Olive Young c'est une boutique qui vend plusieurs marques. Ils vendent toutes les marques de Kay Beauty les plus connues. Donc j'ai pris cette palette de la marque... Ouh là. Si je la fais tomber. Unlichia. Qui est absolument magnifique. C'est la Glitterpedia. Unlichia Glitterpedia Eye Palette. C'est la numéro 7. All of Peach Aid. Déjà les couleurs sont hyper sympas. Il y a du jaune. Il y a du corail. Il y a beaucoup de paillettes. Et c'est vraiment les paillettes qui m'ont fait prendre la palette. J'ai une palette de paillettes. Palette de paillettes putain. De Kay Beauty. Si jamais vous me suivez la palette Romand. C'est la All About Glitter. Je sais plus. Et je l'adore. Les paillettes pressées. Du fard pressé avec des maxi paillettes. J'adore. Dans celle-ci il y a l'air d'avoir à peu près le même type de texture. Avec aussi des fards mat et tout. Et écoutez je me suis dit les couleurs sont plutôt sympas. Genre pour cet été. Même pour le printemps là. Elle est trop mignonne. La palette est trop mignonne. Je suis allée également chez Etude House. La base. Les petits magasins roses. Et j'ai pris une poudre pour le visage. Qui change pas mal de ce que je peux porter d'habitude. Alors déjà le packaging il était hyper joli. Vraiment elle est trop belle. Et en fait c'est une poudre pressée pour le visage. Qui est un peu pailletée. En vrai plus irisée que... Ouais. Plus irisée que pailletée. Je pense que là vous ne verrez pas. Mais il y a vraiment des micro 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 nacre micro paillettes dedans. Pas forcément pour poudrer tout mon teint. Mais pour poudrer juste le dessous d'oeil. Pour ajouter un petit peu de paillettes et tout. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai pris également chez eux. Ah là par contre j'étais contente de voir les produits en vrai. Parce que typiquement c'est des produits que quand tu vois en photo sur internet. Tu n'es pas forcément hypé je pense. Alors qu'en vrai ça a l'air d'être une dinguerie. J'ai pris un petit phare mono. C'est la gamme Hermousse. J'ai pris la teinte PK002 Pink Picnic. Avec des reflets mais de dingue. Le rose. Alors moi c'est une teinte rose avec des paillettes un petit peu orangé doré. Le truc est vraiment super beau. Il y a plein de mini paillettes à l'intérieur. C'est hyper joli. Là je voulais chercher des petits crayons. Enfin pas vraiment des crayons. Vous allez voir c'est plus des jumbo. Pour les lèvres. Parce que je mets tous les jours quasiment le crayon Pinky Brown de chez Huda Beauty. Et je l'ai terminé en Corée. Donc je voulais m'acheter un crayon sur place pour remplacer. Donc au final je me suis interdit d'utiliser les produits que j'avais acheté sur place. Donc ça ne servait à rien. C'est pas grave. Je me suis dit que j'allais acheter un crayon pour remplacer ce crayon justement. Il n'y a pas vraiment de crayon pour les lèvres. Comme on l'entend vraiment un crayon fin. Pour faire le contrôle de la bouche. En Corée c'est pas vraiment leur style. Donc j'ai trouvé deux produits en vrai qui avaient l'air pas mal. C'est les Doty On Mood Lip Pencil. Alors j'ai pris 07 Dry Rose et 04 Strawberry Milk. Et c'est plus des jumbo que des crayons à lèvres. Et c'est pas plus mal parce que souvent quand je fais le contour de mes lèvres. Bon là je parle donc ça part un peu en steak. Mais je fais le contour de ma bouche et je crayonne un peu l'intérieur. Avant de remettre une autre couleur à l'intérieur. Et c'est la marque que je ne connaissais pas du tout. C'est Heart Percent. J'en ai pris un voilà qui était plus nude. Vraiment le neutre. Le beige neutre basique. Et l'autre qui était plus rose. En soi le Houda le Pinky Brown il ressemble pas mal au premier. C'est pour ça que je l'ai pris. Et celui-là j'ai pas mal de rouge à lèvres rose assez clair, assez pétant comme ça. Et j'ai pas de crayon de cette teinte là exactement. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors niveau skin care cette fois-ci. Pareil en vrai j'ai pas pris énormément de trucs. Je pensais que j'aurais acheté plus de choses. J'avais déjà tout vu sur internet. Ça il me les fallait. C'est mon sérum préféré en vrai. Je voulais à tout prix racheter ce sérum. Le niveau a un petit peu baissé. Parce qu'il s'est dévissé dans la valise. C'est le sérum Yujaniacin de chez Somme. Je sais pas si c'est Somme ou Sommet. Sommet by me je pense. Sommet by me. Ce sérum est genre génial. J'ai eu un problème d'acné. C'était en octobre. Octobre ou novembre je sais plus. J'avais mon nid de boutons là sur les tempes et tout. C'est resté super longtemps. Je mettais matin et soir uniquement la crème. La rouge posée là pour le Effaclar. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Parce que déjà étant ado la crème ne marchait pas sur moi. Je sais pas pourquoi je me suis dit adulte ça va fonctionner. Je me suis acharnée pendant 2-3 mois avec uniquement cette crème. Rien n'a changé. Et j'ai pris ce sérum sur YesStyle. Je vais commencer à m'en servir je crois fin janvier. Je l'ai terminé juste avant que je parte en Corée. Genre 2 jours avant que je parte en Corée. La plupart des boutons sont partis. Et les cicatrices avec. C'est un sérum à base de niacinamide et de yuzu. Vous savez le yuzu c'est l'espèce de citron coréen. Sur moi en tout cas la niacinamide ça fonctionne super bien. Et le yuzu c'est ça qui fait partir je crois les cicatrices. Ce sérum a marché du feu de dieu sur moi. Donc je me suis dit je le reprends en Corée. J'en ai repris 2. Voilà donc écoutez je vais les remettre tous les jours. Parce que là ma peau par contre la Corée. La pollution. Et l'eau. L'eau elle est méchante. Que ce soit pour la peau ou les cheveux. La Corée ne vous fait pas du bien. J'ai pris le toner qu'il y a là avec. Celui là pour le coup je n'ai jamais essayé. De base il me semble que je l'ai pris justement. Parce qu'en la boutique où je suis allée. Il y avait le toner. Il y avait le nettoyant. Ou je ne sais plus quoi de cette gamme. Mais il n'y avait pas les sérums. Donc je m'étais dit bah vas-y je prends le toner au moins. Et puis si je trouve les sérums c'est bien. Si je ne les trouve pas tant pis. Au final j'ai quand même trouvé les sérums. Mais écoutez je me servirai de toner aussi avec. Ça peut être pas mal. J'ai acheté ce petit masque Shrek. Il me semble que c'est à l'argile verte et à la menthe. En tout cas c'est ce que ça sent. Et c'est ce à quoi ça ressemble visuellement. Ce n'est pas écrit en anglais. Donc en vrai je n'irai pas m'avancer. Mais c'était Shrek. Donc comme c'est Shrek bah on me prend. Je pense que c'est un argument de choix. Donc c'est le I'm the Cica Shrek Pack. Et en vrai il n'y a pas de marque. Et quand tu regardes derrière. Le site qu'on te met. C'est oliveyoung.co.kr Donc je pense que ça doit être la marque de Olive Young directement. Comme Sephora fait Sephora Collection. Je pense que ça doit être leur marque à eux. Ils ont fait une colle avec Shrek. Et puis bah j'ai repris ça. Pareil il fallait que je le reprenne. Mon démaquillant. Le Banilaco. Le Clinique Zéro. Le baume. Le baume Banilaco. Je vous en ai déjà parlé plein 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 de fois. C'est un très bon démaquillant. Je n'en avais plus à la maison. Donc je comptais en reprendre un sur place. Et puis j'ai vu qu'il y avait cette collection Barbie. J'étais même pas au courant qu'il y en avait une avant de partir. J'ai vu ça dans le magasin. Donc je me suis dit c'est encore mieux. Et du coup. Ok le Gaudis c'est un bandeau. C'est écrit dessus mais j'avais pas ouvert le carton. Petit test du bandeau. J'ai très bien mis mes cheveux. Ah d'accord. Oh la classe. Moi je pensais que c'était le baume classique. Non non ils l'ont stylisé vraiment en Barbie. Bah du coup la classe je suis désolée. J'ai aussi lu pas mal d'échantillons parce qu'ils vous donnent beaucoup d'échantillons en Corée. Là je vous montre que les masques format classique grand format. Donc Etuda aussi m'ont donné un masque à l'acide hyaluronique. Et ça il me semble que c'était Olivia Young. C'est 7 days masque à l'eau de bambou de la marque Ariule. Je connais pas. Là on va passer à la partie méchante du haul. C'est à dire tout ce qui reste. On va commencer par des petites peluches en vrai. J'ai pris une petite peluche Esther Bunny. Je sais pas si vous connaissez mais c'est un petit personnage qui est coréen. J'aime beaucoup le design. Je suis sur Instagram. Je suis très fan. Il me semble que la peluche je l'ai trouvée chez Kakao Friends. Kakao en fait c'est leur réseau social mais qui fait un peu tout en fait. C'est leur Whatsapp. Ils ont aussi Google Maps version Kakao. Il y a aussi les Taxi Kakao. Du coup il y a des produits dérivés Kakao. Il y a un café Kakao. Voilà dès l'instant qu'il y a des personnages mignons c'est dérivé en tout et n'importe quoi. Et du coup la boutique Kakao il y avait un petit corner Esther Bunny. J'étais très contente. Donc je l'ai pris celle-ci. Donc elle est rose pastel avec le petit t-shirt marqué EK. Je pense en vrai que je vais rechanger mon décor arrière. Enfin rechanger ce qu'il y a dans le fond. La petite peluche là il y a moyen que je la mette dans le fond parce qu'elle est plutôt mignonne. Justement ça vient de la boutique Kakao Friends. Donc c'est ce dont je vous parlais juste avant. C'est le personnage de A. Peach. Il y a pas mal de personnages dans cette appli. Dans cette licence en vrai maintenant limite. C'était pas prévu que j'aie cette peluche. C'est Dorian qui te pousse à l'achat et à la consommation. Parce qu'en fait à la boutique Kakao en vrai j'ai acheté pas mal d'articles. Et j'ai pris une peluche à ma soeur. Donc avec exactement le même format. Mais c'était Ryan il me semble. Donc c'est un petit nounours qui est orange. Un petit peu jaune orange. Et de tout m'a dit mais pourquoi tu prends pas elle. Parce que je sais que c'est ta fave et tout. Je suis en mode mais non en fait déjà. Les peluches ça prend beaucoup de place dans les valises. Genre c'est mort je prends pas de grosse peluche. Je comptais déjà prendre celle-ci. Je suis en mode non non c'est pas la peine je la prends pas et tout. Et en mode ouais mais tu vas la regretter. Parce qu'en France on va l'avoir et tout. Je dois dire je sais mais on n'a pas la place. Donc je donne le panier à la dame à la caisse et tout. Donc elle m'encaisse. Elle met les articles dans le sachet. Et je discute avec Dorian. Donc je vois pas ce qu'elle met dans le sachet. Enfin je prête pas attention. Je regarde pas ce qu'il y a dans le sac parce que je m'en tape. C'est mes achats. Enfin je vais pas les déballer dans la rue. Je sors les articles du sac le soir venu. Je regarde dehors je fais qu'est-ce que ça fout là j'ai jamais acheté ça. Il me regarde il fait en fait je voulais te l'acheter. Donc je l'ai mis dans ton panier. Mais j'ai oublié à la caisse de te l'offrir. Donc tu te l'es payé toi-même. Ça n'est jamais rentré dans la valise. Obligé de foutre les peluches dans nos sacs cabine. Et puis du coup ils étaient bourrés comme pas possible. Elle a un peu la tête de travers. Vous voyez un peu la tête de travers. De base elle avait la tête droite. Toujours chez Kakao et toujours avec le même personnage. J'ai acheté ce petit ce gros truc même. Support pour tablette pour bureau. Qui est trop joli. En fait vous mettez votre tablette ici. Vous avez un petit verre de terre. Enfin un petit verre de terre non juste un verre décoratif. Genre qui a croqué dans la pêche là. Là vous mettez votre stylet de tablette. Ici en fait il y a une recharge sans fil. Vous pouvez poser votre téléphone. Et si votre téléphone est compatible bah recharge sans fil. Ça recharge votre portable ici. Très mignon vraiment le petit truc de bureau. Adorable. J'ai juste dû recoller le petit verre parce qu'en fait j'avais mis du coup ça dans mon valise, dans mon sac cabine. Parce que c'est très lourd. En fait le truc il a raccroché en fait sur mes affaires. Et puis en plus mon sac cabine il a bip. Donc le monsieur il a enlevé le truc. Et le petit verre à voler. Je l'ai recollé hier. J'ai mis de la colle à bois parce que j'ai plus de glu classique. Ça m'a l'air de tenir. On va pas tenter le diable. Mais voilà. Et il y a une prise derrière. Pour activer la recharge sans fil. C'est en USB. C'est ici. Hop. Je suis dans ma lancée Kakao Friends. Donc je vous fais tout d'un coup. J'ai pris ce petit sac. J'ai dû le repasser aussi parce que je l'ai mis dans la machine. Bon non il est un petit peu froissé. Ce petit sac en tissu. Avec toujours le personnage de Hey Peach. Et c'est écrit Oh Hey Peach Day. Petit sac en tissu. Je m'en suis servie pour sortir dehors parce que... Y'a pas de vol en Corée. C'est-à-dire que tu peux avoir un sac en tissu. Tout petit. Sans zip. Sans que les gens mettent leurs mains dedans. C'est un truc de ouf. Après je vais pas vous mentir. J'avais quand même le réflexe de tout le temps regarder dans mon sac. Pour être sûre qu'il y avait toutes mes affaires à l'intérieur. C'est les réflexes de la France. Toujours comme ça tu sais. Mais de base c'était pas vendu comme ça. C'est vendu comme petit sac. Genre un peu de course. Comme un tote bag un petit peu. Donc c'est un sac en tissu. Très très mims. Ouais j'aurais dû le repasser quand même. Qui du coup passait à la machine à laver. Et qui est en tissu. Parce que bien sûr je l'avais taché sur place. J'ai pris cette petite figure. Cette petite figurine de toujours Hey Peach. J'ai acheté que des trucs de ce personnage. J'avais le socle il y a deux minutes. Je crois qu'il est tombé tout au fond du sac. Où il y a tous les autres achats. Donc vous verrez pas le socle. Donc c'est une petite figurine de Hey Peach. Comme ça. Vous avez la boutique Kakao Friends. Et en fait à droite vous avez une autre boutique. Où il n'y a que des articles en promotion. Mais genre à moins 50, moins 60, moins 70. En fait c'est toutes les anciennes collections. Et quand je vous dis que les trucs qui voulaient Brad. Il y avait des peluches qui étaient vraiment trop belles par contre. Il y avait eu une collection anniversaire. Une peluche et une tasse. Que je voulais vraiment trop prendre. Mais alors la tasse. J'avais peur qu'elle se casse dans la valise. Et la peluche. Il y a eu assez de problèmes comme ça. Donc je n'ai pas pris. Mais j'ai pris cette toute petite figurine de Hey Peach. Qui coûtait 3000 won. Ce qui fait un peu plus de 2 euros. Mais vraiment pas grand chose. Je compte la mettre derrière. Et je vais la mettre de dos. Parce que j'aime bien mes petites fesses. Ok. Voilà. Donc elle sera là. Il faut juste que je ressorte le socle du sachet. Mais elle sera là. Voilà. Elle est vraiment très mince. Petit stylo de chez Kakao Friends. Même Storytime. Je l'ai vu. Donc il m'a dit. Oh le stylo c'est trop ton style et tout. Pourquoi tu le prends pas ? Je lui ai dit. Ouais tu sais j'ai plein de stylo machin. Ah mais c'est dommage. Tu vas regretter. On n'a pas ça en France. Il l'a mis dans mon panier. Il a oublié de l'acheter à la caisse. Petit stylo toujours avec les personnages de Hey Peach. En mode princesse. Enfin c'est une princesse ou c'est une fée ? Je ne sais pas. Le stylo est un petit peu pailleté. Je suppose. En vrai je ne l'ai même pas ouvert. Mais je suppose que ça doit être de l'encre noire. C'est exactement ça. J'ai acheté deux petits porte-clés. Ah bah. En plus je suis habillée dans le thème. Deux porte-clés de chez Kakao. Donc ça c'est le personnage de Ryan. Le petit ours orange. Et lui je ne sais plus. Je crois que c'est Shunstick. Et donc vous voyez je les ai pris parce que ce sont des Tamagotchi. D'ailleurs j'aurais bien aimé trouver des Tamagotchi en Corée. Parce qu'il y a des Tamagotchi exclusifs à la Corée. Les Tamagotchi Somme. Je n'en ai pas trouvé. Petit porte-clés très mignon. En plus en ce moment je suis dans mon era breloque porte-clés. J'accroche tout n'importe quoi. A tous mes sacs. Tous les portefeuilles. N'importe quelle pochette. N'importe quel truc. Si je peux accrocher un porte-clés dessus je vais l'accrocher. Vraiment trop mignon. Vous avez du coup le Tamagotchi et le personnage qui pendouille à côté. Je crois que j'ai à peu près fini pour Kakao Friends il me semble. Il y a sûrement juste des stickers après. Mais le dossier stickers par contre sera à la fin de la vidéo. Mais vous n'êtes pas prêts. J'ai trouvé je ne sais plus le nom de l'enseigne mais c'est comme une FNAC. Il adore faire ça. Diamond Painting. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une feuille adhésive. Toi tu viens coller en fait des petits strass pour colorier entre guillemets ta page. J'adore faire ça. À action à chaque fois je fouille pour voir s'il n'y a pas des licences que j'aime bien. Ça arrive qu'ils aient des locities mais pas tout le temps. Là si vous ne connaissez pas ce petit personnage sachez qu'il vous ratez. Des personnages de Cookie Run. Donc ça c'est le personnage principal. Gingerbread, Angel Cookie, Cherry Bomb Cookie. Donc Cookie Run en fait c'est un jeu mobile qui existe depuis super longtemps. J'avais découvert ça à l'époque. J'étais comme une ouf. Après le jeu il a été... Ils l'ont refait. J'ai redécouvert il y a 3 ans du coup. Et récemment ils ont ressorti Cookie Run Kingdom qui n'a rien à voir. En fait Cookie Run si vous voulez. Genre ça fait un peu comme Mario Bros. Mais ça avance automatiquement. Vous avez juste à sauter et à slide. Et vous récupérez des bonbons etc. Et il y a énormément de personnages. Les cookies. Il y en a énormément. Ils ont tous des pouvoirs et des capacités spéciales. Et c'est vraiment trop bien ces graves addictifs. Sauf quand vous êtes inactif pendant trop longtemps. Et que vous perdez votre guilde. Voilà j'étais chef de guilde. Une putain de guilde. J'étais vraiment investie. Je vous dis pas la thune que j'ai dépensée dans Cookie Run. Vraiment. J'étais au taquet. J'ai été inactif pendant quelques mois. Et du coup je me suis reconnectée. Je n'étais plus chef de ma guilde. Que j'avais créé moi-même. J'ai été rétrogradée. Rendez-moi ma guilde. Ah oui. Et du coup. C'est un jeu coréen. Je tire ça du sac. La classe. Le serre-tête que j'ai acheté à Lotte World. Donc c'est un parc d'attractions. Et c'est comme à Disney. Disney ils vendent des petites dorées de Mickey etc. Tu mets ça c'est mignon. Et bah là-haut ils vendent plein de serre-têtes. Et moi j'ai pris bien évidemment le plus humiliant. Il y en avait plein de très mignons en vrai. Très girly et tout. Et quand j'ai vu les poulpes au loin. Vous savez que je dédie ma vie aux poulpes. Marvin je t'aime. Dans Animal Crossing. Il ressemble vraiment aux poulpes. Dans Animal Crossing. Il ressemble à la rose je crois que c'est. Marina il me semble. Sauf que vraiment toute la journée. Je me regardais je me disais. Mais j'ai vraiment pris le serre-tête le plus moche. Enfin il est beau. Le poulpe est beau. Le truc est beau. Mais sur un crâne c'est vraiment particulier quoi. Bon écoutez. C'est un très beau souvenir. J'avais le serre-tête le plus moche de Lotte World. Mais au moins c'était un poulpe. Mini peluche qui n'était pas prévu non plus. Mais Dorian s'est bien poussé à l'achat. Cette fois-ci j'étais consciente de l'acheter quand même. C'est dans une boutique. C'était à Hongdae. Une boutique toute rose. Et en fait il vendait pas mal de trucs importés du Japon. C'était très mime. C'est pas mal de petits jouets. De petites figurines. Pas mal de trucs Sanrio évidemment. Et Dorian m'a dit. Je l'ai écouté. Que pour mon anniversaire en fait. Il regardait les Hello Kitty. Les collections Hello Kitty etc. Et qu'il avait vu qu'il y avait une collection Sanrio X Chupa Chups. Et il voulait m'en prendre pour mon anniversaire. Sauf qu'en fait les prix sur internet importés du Japon. C'était monstrueux. Et qu'apparemment les peluches étaient assez rares. Il m'a dit. Prends-la parce qu'elle est rare. Je ne savais même pas qu'il existait une collection Chupa Chups Sanrio. Le gars est beaucoup plus renseigné que moi je vous jure. En vrai j'la trouvais très belle. Elle est très mignonne. En plus elle est toute douce. C'est pas l'habitude de les pelucher Hello Kitty. Le tissu il est très très court. Alors que là les poils sont assez longs en fait. Ça fait un peu comme Charmy Kitty. Je ne sais pas si vous voyez c'est le personnage. C'est le chat qui ressemble plus à un chat. Et il y avait Kuro Minima et Melody. Il y en avait plein. Bon moi mes personnages préférés c'est Little Twin Star. Même en Corée. Il y a des trucs Sanrio Park. En Corée vraiment partout. Little Twin Star par contre vraiment. Si c'est vos perses ou faves. Sachez qu'on tue la merde. Vraiment impossible de trouver des trucs intéressants. Juste des stickers. Franchement à part ça il y avait rien. Donc les gens pensent je suis addict à Hello Kitty. Alors que c'est même pas mon personnage Sanrio préféré. Même pas. Je kiffe Hello Kitty mais c'est pas ma fave. On a été dans une boutique de bijoux. C'était à Myung Dong. Mais alors c'est monstrueux. Des murs. Des pans de murs énormes. Du haut en bas c'était que des boucles d'oreilles. J'ai pris deux petites pares de boucles d'oreilles. Un persing que je vais changer plus tard. Je ne veux pas changer de persing quand j'ai des faux ongles longs. Je n'arrive pas. Donc à chaque fois c'est quand j'enlève mes faux ongles avant de refaire une pause. Je fais mes chambres de persing si je veux bouger des trucs. Donc je vais en profiter. De toute façon je vais les refaire dans pas très très longtemps parce que j'ai une bonne repousse. J'ai énormément de produits à tester. Vous allez voir la partie ongles aussi elle est corsée. Premièrement j'ai pris des petits cœurs Fullstras avec une grosse pampie en mode diamant. Coupter je l'ai trouvée très belle. Par contre il y a la chenette qui s'est enroulée. Donc je n'ai pas réussi à vous les montrer correctement. Alors c'est une petite paire de boucles d'oreilles violettes. Ça fait vachement penser à Vivienne Westwood. Donc vous avez la planète Saturne. Et puis il y a une petite chêne et puis un petit strass au bout. Très joli aussi. Au niveau du persing. Ah trop mignon. C'est une petite fleur. C'est un persing qui sort avec une boule à visser derrière. Je compte la mettre dans mon conche. Donc c'est le persing là. Vous voyez j'ai un gros anneau là. J'ai le trou à l'intérieur ici. Je vais mettre du coup dès que je peux. Dès que j'en ai mes ongles. La petite fleur à l'intérieur. Moi j'aurais bien aimé la prendre en double. Et la mettre autant dans le conche que ici. Donc ici c'est le tragus. Je le kiffe. C'est super joli. Quand tu mets des écouteurs il est chiant. Donc pour mon tragus là j'ai une barre qui est très très courte. Et même en ayant une barre très très courte. Je trouve que c'est gênant. Quand je mets des écouteurs. Donc je laisse le bijou là. Surtout qu'en plus là c'est une boule qui fait fermoir. Donc c'est encore plus gênant. Est-ce que vous avez le même problème que moi avec le tragus ou pas ? C'est peut-être moi qui ai une oreille serrée ici. Je sais pas. Mais à chaque fois que je mets mes écouteurs. Je trouve qu'avec le tragus c'est un peu gênant. Alors que niveau bijoux. J'ai comme un labré en fait. Je crois qu'en longueur j'ai du 4 mm. C'est très très court. Mais ça me gêne quand même un petit peu. Il vendait des petits porte-clés. Et Dodo m'en a pris un. Il est trop joli. C'est un porte-clé. Le kit c'est mais un petit peu en mode sakura quoi. Fleur de cerisier. Et on n'avait pas vu. C'est que c'est un porte-clés lokitty. Et t'as une petite bande avec écrit My Melody. En gros. Voilà. Mais ça n'empêche que le porte-clés est très mime. C'est en silicone. Avec les petits... Avec le crochet etc. En doré. Très joli. Ça c'est pas de la même boutique. C'est des petites boucles d'oreilles. Ça c'est Dodo qui me les a achetées. Je pense que ça va pas vous surprendre. C'est des petites boucles d'oreilles super nana. Du coup. Je crois qu'il les vendait également plus grosses. Mais juste avec les têtes. Donc là j'ai les têtes et le corps. Je vais les mettre... Je pense que je les mettrais assez hautes. Enfin peut-être de l'autre côté. Parce que là vous n'allez pas comprendre avec le conche. Mais j'ai du coup mon stretch. Et après j'ai deux trous. Je pense que je les mettrais au dernier. Juste je vais devoir choisir. Je pourrais pas mettre les trois en même temps. Donc en vrai je vais mettre Belle. C'est ma fave. Surprenant. Et je pense que je mettrais Rebelle. De l'autre côté. Parce que Rebelle c'est la préférée de Dodo. On passe à un dossier épineux. Si vous avez suivi mes vlogs. J'en ai un petit peu montré. Mais sachez que je n'ai pas tout montré en vlog. J'avais 6 heures de rush pour chaque épisode. Donc 18 heures au total. En fait en Corée vous avez des petites pochettes surprises. Comme ça. C'est en Rio. A l'intérieur vous avez des bonbons. Mais alors microscopiques. C'est genre vous avez 3 dragibus en gros à l'intérieur. Pas bon en plus. Mais bon. Personne n'achetait de ça pour ça. Et vous avez des petites figurines à collectionner. En fait c'est une pièce. D'une maison. Avec un personnage Sanrio qui se clipse dedans. Là il y a tous les personnages que vous pouvez avoir. Il y a Hello Kitty, My Melody tout ça tout ça. Alors on en achetait un. Le premier soir. Et après je crois que quasiment tous les jours. Quasiment. J'en achetais. Ou Dodo m'en achetait un. Je vais vous les montrer. Au total il me semble qu'on en a acheté 12. J'ai pas les 12 ici. Parce que j'ai eu effectivement beaucoup de doublons. Je me suis dit dès que j'ai Little Queen Stars j'arrête. Sauf que je ne les ai jamais eues. Donc quand c'est vanté le petit truc en gros ça donne ça. Donc là par exemple c'est Cinamorol en fait. Et c'est une salle de bain. Donc t'as le fond. T'as Cinamorol. T'as une baignoire. J'ai pas monté les autres parce que j'avais peur. En les mettant dans la valise. En les déclipsant de perdre des petites parties. Parce qu'il y a des éléments qui sont vraiment très petits. J'ai quasiment tous eu. Il y en a un que j'ai eu du coup en 2-3 exemplaires. Alors dans ceux que j'ai gardé parce que j'en ai donné pas mal à ma soeur. J'ai Hello Kitty. Le fameux Toxido Sam que j'ai eu en 3 fois. Il y a une petite télé en vrai il y a Mips. Mon personnage préféré LOL. Pompon Purine. Je sais pas pourquoi j'ai eu une haine contre lui. Mais vraiment c'est purement gratuit. Je sais pas ce qu'il m'a fait. J'ai eu Kiropi donc la petite grenouille. Et j'ai eu Kuromui. Alors on a racheté une dernière pochette avant de partir. Et j'ai dit je ne l'ouvre pas. Tant que je ne fais pas la vidéo. Je l'ouvrirai directement dans la vidéo. Peut-être que ça me portera chance. Donc ceux que j'ai pas eu. J'ai pas eu Pochaco. Il est horrible je veux pas. J'ai pas eu My Melody ça me dérangerait pas de la voir. Et je veux à tout prix Little Twin Stars. Est-ce que j'ai enfin Little Twin Stars ? Est-ce que j'ai encore un putain de doublon ? Si c'est Little Twin Stars il y a moyen que je parte en chialade. Parce que vraiment. Vous voyez c'est qui ? C'est bon c'est qui ? Il y a deux secondes j'ai dit. My Melody ça ne me dérange pas. Mais Pochaco il est vilain. Donc c'est un petit chien blanc avec des oreilles noires. Enfin là elles sont marrons. Mais il n'y a plus qu'une seule solution j'ai envie de dire. On va repartir en Corée. Dégoûter cet homme rituel tous les soirs en rentrant à l'hôtel. J'ouvrais ma petite pochette surprise. Non en vrai aussi toujours à la FNAC. Le magasin qui ressemble à la FNAC. Il y avait des petites boîtes surprise Sanrio. En mode mermaid. Et j'ai pris en me disant. Je vais tomber sur un personnage que je n'aime pas. Je n'ai pas de plan vidéo dans le vlog où je déballe le truc. Parce que je l'ai déballé toute seule. Et pour quoi ça m'a apporté chance. J'ai eu Kiki. J'en ai acheté qu'un seul. C'était... Je n'ai pas gardé le carton. Je ne sais pas. C'est écrit Sanrio Characters. Moi j'ai la petite carte avec marqué Little Queen Star Kiki. C'était des boîtes à l'aveugle. Je n'en ai pris qu'une et là j'ai eu de la chance. Toujours dans Sanrio. Il y avait un petit café. Une petite boutique. Cinnamoroll. Et le Cinnamoroll Sweet Café. Il y avait des petits goodies. Donc j'ai acheté un porte-clés. Avec... Je ne sais plus son nom. Mais... Cinnamoroll jaune. Voilà. Avec des petits noeuds dans les cheveux. Et des petites perles sur les oreilles. Et j'ai pris aussi... Cette fois-ci c'est en mode... C'est une petite broche. Celui-ci. Enfin celle-ci. C'est pas Mocha quelque chose qu'elle s'appelle ? Mais écoute elle était mignonne aussi. Elle a un petit collier à perles. Et il me semble que ça c'était genre... 5 euros l'unité quand tu faisais la conversion. Même pas. Alors que c'est des produits Sanrio officiels. Qui plus est dans une boutique. Et un... Café pop-up store. Officiel. Je sais pas. Je trouvais ça fou à chaque fois. Parce que chez nous. Tu cherches des trucs de licence. Des trucs Sanrio etc. Bah bon courage. Il y a juste chez Claire. On ne parlera pas des tarifs. Parce que... J'y suis allée en rentrant de courir. Mais j'ai fait un AVC devant les prix quoi. Claire ça a toujours été cher. Bah alors là. Je prends comme ça vient. J'ai pris toujours à l'espèce de FNAC. Je ne sais toujours pas le nom du magasin. Mais c'était comme une FNAC. J'ai pris. C'est mon premier. Sonny Angel. Ça fait longtemps que je voulais en prendre. Putain à l'époque. Là ça revient. Mais déjà. Genre 2012. Tumblr. C'était déjà grave stylé le Sonny Angel. Donc c'était la collection Message of Love. Voilà. Et en fait ils ont tous des espèces de cagoules. Avec des oreilles d'animaux. Un petit coeur. Et c'est écrit je t'aime. Dans une langue différente. Moi du coup j'ai pioché. Alors c'est censé être quoi. Ah c'est un Dalmatien. Ok. Moi j'ai pioché le personnage. Où c'est écrit en japonais du coup. J'aurais bien aimé piocher le personnage. Où c'est écrit en coréen. Ça aurait été peut-être plus. Un souvenir de vacances. Mais bon. J'ai eu le personnage en japonais. Voilà. Donc je vais le mettre dans le fond aussi ça. J'ai complètement oublié ça. Ça devait être dans la partie plus beauté. J'ai acheté une coloration. C'était aussi chez Olive Young. C'est le Pink Toner Pudding. Pudding Air Color. De la marque EZN. J'avais déjà vu ce produit sur Yes Time. Mais bon. Là je l'ai vu sur place. En plus j'étais en promo. Puis je me suis dit écoute. Pourquoi pas tester la coloration. Donc c'est pas une coloration permanente. Il me semble pas. Bon c'est marqué Pink Toner. Ok il y a les instruments ici. Il y a les gants etc. Je pense là dedans. Self coloring kit. Je pense que c'est les gants. Et on a la coloration. Donc il y a les produits à mélanger. Si j'ai bien compris derrière. Il y a deux produits à mélanger. Ah c'est une coloration permanente du coup. Il y a les produits qui sont dans cette petite boîte. Je l'ouvrirai vraiment au moment voulu. Quand je ferai officiellement la coloration. Mais je testerai ça avec vous. Je viens de voir au fond de mon sac également. Qu'il y a un autre porte-clés que j'avais acheté à Kakao Friends. Avec un personnage qui me semble n'est pas. De la licence. Enfin de l'appli Kakao. C'est Loupi. C'est un petit ours rose. Et j'ai kiffé le porte-clés parce qu'il était Mimps. Et il y a une petite boîte de céréales accrochée avec. Voilà c'était plutôt mignon. J'ai des porte-clés pour accrocher absolument partout. Je peux même me faire des boucles d'oreilles avec maintenant. Kakao également. J'ai oublié de vous les montrer. J'ai pris des petites cartes postales. Mais c'était à la boutique des griffes là. Où est-ce qu'ils soldaient tout. Il y avait des petites cartes postales. Donc elles sont emballées. Et elles coûtaient 100 won. Ce qui fait 7 centimes la carte postale. Du coup j'ai pris celle qui était mignonne. Enfin des cartes postales. Vous en faites ce que vous voulez. C'est des petites affiches quoi. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà j'ai pris celle-là. Elle était marrante aussi. Donc c'est avec tous les personnages de Kakao. Celle-là. Celle-là c'était grave à préférer. Avec les couleurs pastels et tout. Hop. Et puis il y a celle-là aussi qui est marrante. On va faire encore un petit déballage ensemble. Puisque c'était dans une boutique qui vendait des produits japonais. Mais genre d'animé etc. C'est Dodo qui me les a pris il me semble. Des stickers. Sanrio Sailor Moon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a une collab Sanrio Sailor Moon. Ça a été relancé l'année dernière. Mais il me semble qu'il y avait déjà eu pour le passé. Mais j'étais très contente. De trouver un truc de cette collection. Donc c'est ça vient du Japon. Dodo il m'a pris les trois derniers qui restaient dans le bac. Il en restait plus que trois. Donc on va ouvrir les trois. Et on va voir qui est-ce qu'on a. Oh je savais pas. Oh my god. Oh je crois que j'ai eu les meilleurs. Il y a une petite carte et il y a trois fois le sticker du coup. Ah non il y a deux. Alors déjà j'ai eu Hello Kitty avec Princess Serenity. Je ne savais même pas qu'il y avait le duo. Je n'avais même pas vu les visuels de ceux-là. Du coup t'as le duo. Et après t'as un sticker de chaque. Du coup. Hop comme ça. Et l'autre le... Hello Kitty et il y a la carte derrière. Mais là par contre... Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Trop trop belles. Maintenant je peux avoir des stickers moches. Ça me dérange pas. J'en ai eu des magnifiques. Bah écoutez. Ah il manque la carte. Là du coup j'ai eu Kiki et Uranus. Je vous dis le mélange je vois pas trop comment physiquement. Mais bon. Du coup on a A. Ok on a A. Ah donc l'autre en fait c'est pas une carte. C'est un gros sticker. T'as le duo avec un fond. Le duo comme ça. Et du coup un petit de chaque. Ok. Oh c'est rose. Il doit être... J'ai eu les basiques du coup. Hello Kitty c'est leur moune. Voilà c'est parfait. Je suis très contente. J'ai pas fait de mauvaise pioche au final. Franchement j'ai eu tellement peu de chat avec ça que... Je partais un peu défaitiste là au final ça va. Genre même si Uranus et Kiki j'aime pas trop le mix. J'aime bien les personnages individuellement quoi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Daiso. Daiso c'est genre comme action. Mais mieux. Alors premièrement j'ai pris des petites claquettes. Je suis contente de filmer le haul comme ça je vais pouvoir m'en servir juste après. Des petites claquettes normalement de salle de bain. Donc Hello Kitty comme ça. Toute légère, toute molle. Avec Hello Kitty en mode bain quoi. En mode petite douche. Petit bandeau de douche. Et alors ces claquettes normalement en fait en Corée. Les douches c'est pas exactement comme chez nous. En fait la plupart des logements, la salle de bain entière c'est une douche entre guillemets. En fait il n'y a pas de cabine de douche. Vous avez le pommeau qui est relié directement au lavabo. Et donc vous vous lavez et puis ça mouille toute la salle de bain en fait. C'est pour ça qu'ils ont des claquettes de salle de bain attitrées. Avec des petits trous. Voilà on avait passé à nous parce que dans notre hôtel il y avait une douche à l'italienne. Mais une douche à l'italienne avec une évacuation dans la douche. Ça ne mouillait pas le sol, le reste de la salle de bain. Mais dans la plupart des logements genre si jamais vous regardez les Airbnb etc. C'est le pommeau de douche directement avec le lavabo quoi. Bref on n'a pas une douche comme ça chez nous. Mais je voulais quand même acheter une paire de claquettes parce que je n'en avais pas pour cet été. Pour chez moi je parle hein, pas pour d'heures à la maison. Et en vrai je me suis dit le fait qu'il y ait des petits trous, quand il y aura la canicule, si j'ai les pieds moites, bah écoutez au moins ils seront ventilés. Voilà les claquettes Géox. J'avais un somme monumental dans les magasins type Dayso. Les magasins comme ça ils vendent un peu de tout. Et quand tu regardes des trucs en fait du quotidien, chez eux c'est dix fois plus beau que chez nous. Enfin en fait j'avais vraiment le somme parce que ici j'essaye d'avoir vraiment les trucs du quotidien, les trucs de base. J'essaye de les avoir en rose ou avec une thématique qui peut matcher avec l'univers ici. Donc soit les couverts, les assiettes, les verres, les poêles, les distributeurs de savon, la poubelle de salle de bain, la brosse à chiottes, j'en sais rien. Bref, j'essaye de chercher à peu près tout en version MIMS. C'est super chiant. Rien que de trouver certains trucs en rose, c'est compliqué. Mais alors de les trouver avec des petits motifs, des petits personnages, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est hyper rare que je trouve des trucs intéressants. Du coup en Corée je vous jure j'avais le somme quand je voyais les vaisselles qui vendaient des trucs du quotidien, des objets du quotidien que tu utilises. Bah tu peux les trouver chez eux en version MIMS, version colorée, version avec des licences et tout. Mais c'est pas plus cher en fait. Et t'en as partout. Et oh j'étais dégoûtée. Donc j'ai voulu quand même prendre une petite assiette comme ça en plastique parce que je voulais pas péter un truc dans la valise. Mais du coup voilà j'ai juste pris une petite assiette et pitch. Voilà ça coûtait en plus 2000 won. Ça fait même pas 1,50€. Voilà c'était pour me consoler. Mais franchement je me dis là-haut quand tu te mets en appartement pour la première fois que tu vas acheter tous les essentiels. Le mieux kiff que ça doit être ! Ils vendent des trucs c'est trop beau. C'est trop beau. J'avais le somme. En France pourtant tout est en blanc ou en noir. Ou alors motif marbre. Ou motif galet. Tu cherches un accessoire ou un truc de salle de bain. C'est motif marbre ou motif galet. Il n'y a pas autrement. Déjà rien que de trouver en rose unie. Unie sans aucun motif. C'est même pas partout. Mais avec un motif c'est même pas la peine. Chez eux c'est partout. On me consigne dans la fouille des portes aux clés. Petit lot de deux breloques portes aux clés. Esther Bunny. La petite tête en rose. Et l'autre c'est quand même un Polaroid ou un Post Instagram. Je ne sais pas. Milouane, 70 centimes. Merci. Petit truc que je vais accrocher aussi je pense à un sac. Ou peut-être une poignée de porte en vrai. Ce qui n'a rien à voir entre les deux. Mais c'était une petite brique de lait Hello Kitty. Et ça il me semble que ça coûtait genre 3 euros. Alors que c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouverait à Claire's. Pour 15 euros. Et je n'exagère même pas. Vous savez très bien que je n'exagère pas. Également c'est comme l'assiette que je vous ai montré juste avant. L'assiette en plastique. C'est pour me consoler. C'est pour me consoler. C'est une petite éponge. Un petit grattoir là. Pour la vaisselle. En forme de fraise. Il y avait toutes les formes, toutes les couleurs imaginables. Il y avait des fleurs. Il y avait tout. Il y avait tout. En France tu trouves ça une fois tous les 3 ans à action. En vrai vous savez quoi c'est tellement MIMS. Je pense qu'on va le poser devant l'évier. Mais en mode décoration. On ne va pas s'en servir. Pour mon petit chien. J'ai acheté 4 petits trucs. Toujours à Deiso. Alors premièrement je lui ai pris un mini jeu. Mais bon vous savez que mon chien est très petit. C'est un chihuahua. Donc écoutez c'est adapté aux dimensions. Un mini jeu avec une petite corde. Il y a un pouet dedans. Voilà il aime bien. Il vient. Merde. Je n'aurais pas dû appuyer sur le pouet pouet. Oui c'est pour toi. Oui mon bébé. Oui c'est à toi. Tiens. Je lui ai pris un petit harnais. Un peu habillé quand même. Ouais ouais ouais. Plutôt stylé. Tu veux faire les essayages ? Ça l'a chauffé. Du coup vous allez pouvoir avoir les tryonnes de chien. Directement. Oui c'est à toi. Je lui ai pris un petit harnais comme ça. Tartan. Le petit nœud. Là pour mettre du coup la laisse. Tu veux essayer ? Ça tu veux. Oh ouais. Ouais. Tu veux montrer ? On va faire de dos si j'arrive. Hop. Et bah hé. Regardez comme ça lui va bien. Voilà. Je vais te l'enlever Negan. Il n'a pas l'air très content parce que là il se dit mais pourquoi elle me met des harnais et des trucs si on ne sort pas ? Après Negan se termine ma vidéo. Oui. Bon du coup je ne vais pas lui mettre le débardeur mais je lui ai pris un petit haut comme ça. Mais il sait que c'est à lui le con. Il le renifie. Il sait que c'est à lui. Je vois surtout ça craint vachement le froid. En hiver il faut mettre une doux parce que sinon il grelotte mais genre vraiment comme pas possible. Donc ça ça sera le soir là pas la journée parce que là il fait assez chaud mais le soir je mettrai le petit t-shirt là. Et puis pour la blague. Les mêmes lunettes de soleil que moi mais elles sont chiants. Voilà. Je peux les mettre sur ton petit crâne Negan ? Voilà. Je te les ai enlève Negan. T'inquiète. Oui. Voilà. C'était le moment de Negan. J'ai pris un petit nœud comme ça. Il faut mettre dans les cheveux pour mettre derrière parce que c'est assez gros. Et en fait ça s'ouvre comme ça vous voyez. Voilà. Donc là c'est Vichy avec des petites cerises. Et une petite comme ça aussi qui... Ouh c'est un peu déformé. Attendez je vais remettre le tissu bien. Ça c'est pas vraiment du tissu sur celle-ci. C'est plus du voile en fait. Je jure j'ai l'impression que ce haul ne se terminera jamais. J'ai pris également des petites barrettes, des petites pinces Hello Kitty. Il y en a vraiment une pour le côté gauche et une pour le côté droit. Parce qu'il y a des marques des fois ils pensent pas à faire gauche droite. Là c'était le cas. J'aurais pu les mettre aujourd'hui en plus. Je pense que ça aurait bien passé. Et pour finir à Daiso. Alors j'ai pris des petits... C'est un petit rouleau de stickers. Enfin c'est plus du scotch. Non c'est des stickers. Mais j'ai pris un petit rouleau comme ça de stickers. Il y a une forme Tamagotchi comme ça à l'intérieur. Il y a aussi un ordinateur, une télé, un téléphone. Mais c'est tout en mode rétro. Une DHS etc. En fait j'ai une passion pour les stickers. J'ai un classeur. Avec des pochettes des intercalaires. Je collectionne les stickers. Ça par contre je sais pas comment est-ce que je vais les ranger. Mais bon. Ça c'est deux autres petits trucs qui viennent pas de chez Daiso. Il me semble que c'était un hotbox. Alors ça c'est un petit cahier. Avec des petites pochettes à l'intérieur. Enfin un petit classeur plutôt. Un cahier classeur. Normalement ce format là c'est pour ranger des photocardes de K-pop. J'ai pris ça moi pour ranger mes petits polaroïdes. J'aime bien prendre des polaroïdes qui coûtent une fortune. Vraiment un jour il faudra qu'on parle des recharges polaroïdes qui coûtent 10€ pour les 10 prises. 1€ la photo et une fois sur 2 elle est ratée. Et donc j'en ai mis un dedans. Voilà c'est dodo mais on s'en fout. C'était juste pour voir si ça matchait bien. Et au final c'est exactement la bonne taille. Donc voilà. Là il y a un petit nounours mais je peux changer l'image à l'intérieur du coeur. Puis c'est écrit always better together. Voilà. Et derrière il y a un coeur en fait en mode super nana. Petit lot de post-it avec une tête d'Elo Kitty. Voilà. Fin de la phrase. Fin de l'intervention. C'est tout. C'est attendu. Et je viens de voir que j'avais complètement zappé quand je vous montrais les produits que j'ai acheté à Kakao Friends. Je me suis trouvé un tapis de souris. En vrai j'ai déjà un tapis de souris que Logitech m'a envoyé mais c'est un tapis de bureau en fait. C'est un truc qui est hyper hyper long. Comme moi la plupart du temps je fais mon montage sur ma table de salon. Je voulais un petit tapis de souris. Et donc à Kakao Friends j'ai trouvé le plus beau tapis de souris du monde. Franchement. C'est avec Apeach en mode princesse. En plus en rose et jaune. Oser me dire que le truc n'était pas fait pour moi. C'est vraiment le plus beau tapis de souris qui existe au monde. En forme de coeur. Entre ça et le support pour tablettes Coralie dans sa bureautique ERA là. Faut qu'on discute. Faut que je vous pose une question. Parce que je me pose des questions. J'ai acheté ça à la boutique. Enfin c'était un pop-up store dehors pour les sourisiers. C'est une boutique en fait du personnage. Lui c'est Belly Gums. Si je dis pas de bêtises. Ouais Belly Gums. J'aimais beaucoup le design du personnage. Et je me suis dit tant qu'à faire prends quelque chose d'utile dont t'as vraiment vraiment besoin. Donc j'ai pris ça parce que à l'aller dans l'avion j'ai absolument pas dormi. Pour une raison très simple c'est que c'est la deuxième fois qu'on prenait l'avion. La première fois étant un Paris Manchester pour le travail. Comment te dire que le vol avait duré 30 minutes. Et là c'était pas la même chanson ok. C'était très très long. Si j'avais pu coller mon oreille au moteur je l'aurais fait. En fait je passais mon temps à écouter chaque micro bruit qu'il pouvait y avoir venant de l'appareil. Et si le bruit je le trouvais un petit peu louche dans ma tête c'était en mode on est dead voilà. Bref donc j'ai pas dormi. Le retour ça ira mieux mon cul. Tu seras fatigué et tu auras envie de dormir. Prends toi un calcou pour dormir. J'étais explosé j'avais qu'une envie c'était de dormir. Mais non pas possible pas possible. Tout le monde dormait je me suis dit mais attends il est de ma responsabilité de rester éveillé. Comme ça je serais consciente si jamais on se crache et qu'on meurt. Et en plus ce truc là où j'ai besoin de votre avis c'est comment on fait pour dormir avec ça de manière confortable. C'est excessivement désagréable. Voilà vraiment je l'ai mis dans l'avion je me suis dit mais c'est pas du tout agréable. On est sur le truc qui a eu le plus de succès sur Instagram. Mon sac Hello Kitty. Attendez je remets son nœud. Alors je suis désolée parce qu'on m'a demandé 130 fois la ref. Je suis désolée. Je l'ai acheté à l'OT World. Donc le parc d'attraction. J'avais absolument pas prévu mais génial. Le sac coûtait 20 euros. C'est le prix défaut sur Aliexpress. Donc c'est un gros sac. Très gros. En matière doudou. Vraiment peluche. Qui en plus passait la machine à laver c'est génial. Du coup il a eu le tout propre. Sac vraiment immense avec des petites poches et tout. Génial génial. J'ai rien à dire dessus. De base j'avais pris qu'un seul sac pour aller en Corée. C'était un sac à dos. J'ai pris le sac à dos le moins pratique que j'avais. C'est à dire que dès qu'il fallait que j'ouvre et tout. Quand tu fais un vlog. C'est chiant. Je l'ai mis le premier soir. Je me suis dit ça va pas le faire. Le lendemain je prenais mon tote bag. Où j'avais rangé ma paire de sandales. Comme sac à main. Parce que c'était pas la peine. Donc j'ai passé les trois premiers jours avec un tote bag de chaussures. En tant que sac à main. Parce que vraiment le sac à dos c'était pas possible. Et au final. J'ai trouvé ça à l'OT World. Donc on a été à l'OT World le jour 3 ou jour 4. Je sais plus. Je m'en suis servie quasiment tout le séjour. Après je me servais aussi de temps en temps. Quand je voulais être moins encombrée. Parce qu'il est vraiment très gros. Je me servais aussi du petit sac du coup. Dont je vous parle en début de vidéo. De chez Kakao que j'ai acheté. J'ai acheté beaucoup plus tard celui-ci. Franchement il faut se rendre compte. Vraiment le sac il est énorme. Quand vous me mettez sur l'épaule. Je vais me mettre debout. Mais vraiment il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment le sac il est énorme. Je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait en Corée. Je rigole même pas. J'en suis absolument ultra fan. Il est hyper pratique. Il est trop bien. Ce qui est des boutiques d'ongles. On a fait deux boutiques. Le truc qui m'a rendu triste. C'est que je voulais à tout prix. Acheter des vernis de la marque Tiny. Et en fait je crois qu'ils en ont pas en boutique. Et que c'est que en ligne. Voilà j'ai un peu le somme. Du coup j'ai pas de vernis de la marque Tiny. Mais c'est pas grave. J'ai quand même pris des trucs intéressants. Pour commencer j'ai pris 4 vernis de la marque Dear My Gel. Ce sont des vernis semi permanents. Un nude beige très clair. Alors j'ai absolument pas cette couleur. C'est pas le genre de couleur que je mettrais toute seule. Mais je me dis en vrai en dessous de plein de paillettes etc. Juste pour faire une base neutre. Une base opaque quoi. Je me dis ça peut être pas mal. Parce que j'ai absolument pas cette couleur. Cette marque je crois que c'est la moins chère de la boutique. Si j'ai dit pas de connerie. Ça coûte 5000 won. Le vernis semi permanents. J'ai pris un bleu pastel. Alors normalement. J'espère que ça ira. Parce qu'en fait les bleus pastels que j'ai. Ouais c'est bon. Ils sont plus turquoise. Enfin un peu turquoise. Un peu verdâtre. Vraiment de bleu ciel en fait. J'en ai pas. Donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris deux vernis qui sont pailletés. Alors là des dingueries. Parce que vraiment les vernis pailletés chez eux c'est magnifique. Celui-ci avec des grosses et des petites paillettes. Enfin en fait c'est plein de mélanges. Paillettes un petit peu opalescentes. Mais je sais pas comment vous décrire. Ils ont des reflets et des paillettes de ouf quoi. Et j'ai pris à peu près le même aussi en violet. Violet rose. Et pareil il y a plusieurs tailles et plusieurs formes. Celui-là il est bizarre. Il est tout sec ou quoi ? Ah non je pense que le liquide a dû aller au fond. Et du coup il y a que des paillettes qui sont dessus. Pour ça qu'il est un peu épais. Alors j'ai pris de la marque Yogurt Nail. So Delicious Yogurt Gel. C'est un vernis cover. Voilà parce que j'en ai plus. Donc j'espère que celui-ci ira bien. Donc c'est un cover rose assez clair. J'ai pris le kit Spanglitter. Bon ça va c'était de acheter un offert il me semble. C'était 25 000 won l'unité. Et c'était un kit de vernis pailleté. Mais alors les couleurs sont incroyables. Vraiment les reflets sont magnifiques. J'ai déjà mis le bleu sur mes orteils. J'ai fait mes orteils en bleu marine. Du coup j'ai mis ça par dessus pour acheter des paillettes. Les reflets et les paillettes sont folles. J'ai pris également à cette boutique des petites paillettes qui ne me donneront rien comme ça. Ça paraît vraiment pas grand chose. Mais sur les petits swatchs ça rendait super bien. Elles sont moins belles dans le pot que sur le swatch. En fait c'est des mélanges de paillettes un peu chrome qui font un peu effet miroir sur l'ongle. Il me semble avec des paillettes plus classiques. Donc j'ai pris version rose et version violet. Et ça rendait super joli en tout cas. J'ai pris aussi d'une autre marque que je ne connaissais pas. J'ai voulu tester un peu toutes les marques en vrai. C'est la marque Poppera Playopera Glitter Gel. C'est aussi un petit vernis du mur permanent pailleté. Alors celui-ci je l'ai pris parce que sur les swatchs il était sur un vernis noir. Il y avait énormément de reflets violets et verts. C'était très 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 joli. J'ai pris c'est de la marque je ne sais pas. Heartbeat Gel Polish. Je ne sais pas. C'est en forme de petit coeur. C'est un petit vernis doré comme ceci. Doré champagne. Voilà assez classique. Mais ma maman aime bien quand je lui met ce genre de couleur. Donc elle sera très contente que je le mette aux ongles. Voilà. On a été dans une autre boutique un peu plus tard. Et j'ai pris d'autres produits. J'ai pris pas mal de produits aussi pour ma soeur. J'ai pris un coffret de la marque Moustive. Également un coffret pailleté licorne. Et je lui ai pris beaucoup de gel. Enfin de vernis semi-permanent. De la marque Digel qui avait fait une collection avec Disney. Du coup elle en voulait donc j'en ai pris dans les deux boutiques. Parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes teintes. Chez Nailmark la deuxième boutique qu'on a faite. J'ai pris deux vernis semi-permanent de la marque Bessie. Je ne connais toujours pas la marque. Les couleurs allait plutôt sympa. Il y avait pas mal de pastels dedans et tout. Donc j'ai pris un rose pastel qui vraiment est pour moi le rose parfait. Et j'ai pris le vert pastel aussi qui allait super bien avec. Enfin vous savez que c'est mes deux couleurs préférées le rose et le vert. Et les deux à côté je les ai vus je me suis dit mais en fait ça va être trop bien. Genre ils sont trop beaux. Je pense en vrai pour cet été je vais faire juste un pied vert, un pied rose. Je sais pas mais en tout cas ils m'ont grave plu. Les couleurs j'ai trouvé vraiment magnifiques. Et j'ai pris également de la marque, je ne sais pas en fait, c'est écrit Barbie mais je ne sais pas c'est quelle marque. Je sais pas. C'est écrit Barbie, Made in Korea etc. Mais il n'y a pas de nom de marque. Donc peut-être que Barbie justement, peut-être que Mattel avait fait une collection de vernis semi-permanent uniquement en Corée. Ça se peut. Donc c'est des vernis Barbie. J'en ai pris deux roses. En fait c'est avec des espèces de camé, vous voyez devant, avec Barbie, avec sa queue de cheval derrière. Donc à tester. Et ça par contre à la caisse la dame m'a dit mais par contre ils sont périmés. Je ne vais pas vous les vendre. Je me suis dit bah je m'en fous. Je suis en mode si si moi je vais les acheter, c'est la collection Barbie. En vrai c'est un vernis semi-permanent et moi je ne fais pas de clientèle. Si j'ai des problèmes, c'est mon problème. Ça n'engage personne. C'est des vernis semi-permanent Barbie. Bien sûr que je vais les acheter. Et en vrai niveau texture, enfin ils n'ont jamais été utilisés, ils n'ont jamais été ouverts. Sauf par moi là mais la texture elle est tout à fait normale. Donc en vrai je ne mettrais juste pas ça sur mes oignes naturelles, sur mes orteils. Je mettrais ça quand je fais ma main sur une capsule et puis du bas. Et si jamais j'ai un problème, c'est mon problème. Et du coup dans cette boutique ils vendaient aussi pas mal de petits strass qui étaient plutôt sympas. Et j'en ai eu offert d'ailleurs. Il me semble que j'en ai eu trois ou quatre sachets offerts si je ne dis pas de bêtises. Par rapport à la somme totale d'achat. Et en fait les strass chez eux, c'était 500 won. Le petit sachet. Alors il n'y a pas beaucoup de strass à chaque fois. Vous voyez là j'ai pris deux sachets de cœur. Il y a trois cœurs à chaque fois mais 500 won ça fait... 30 centimes, je ne sais pas, 35 centimes. Donc bon 35 centimes les trois cœurs. C'est grave cool. Il y avait vraiment des trucs super gelés en plus. Donc là j'ai pris des gros cœurs roses. Donc j'en ai pris deux. Je crois qu'à chaque fois j'ai pris tout en double comme il n'y en avait que trois. J'ai pris exactement les mêmes du coup mais en reflet arc-en-ciel du coup. Trop joli. En plus niveau taille ça fait vraiment gros sur l'oncle. C'est vraiment comme j'aime. J'ai pris également ça je pense quand le film Barbie va sortir. Oui je force mais je vais faire une putain de manucure. Peut-être avec les derniers Barbie d'ailleurs. Je vais trop faire une manucure. Maintenant ils appellent ça Barbie Corps sur TikTok. Ça me fume de rire genre même sur Pinterest tu mets n'importe quel mot. Tu mets corps à la fin. Ça devient un nouveau look, une nouvelle esthétique. J'ai pris des petits nœuds comme ça avec... Il y a une finition dessus un peu pailletée en palaiscente. Enfin ce sont des gros nœuds justement. Et sur l'oncle pareil ça va faire assez large. Du coup j'aime bien. J'aime bien. Ça fait très Barbie. Ah ceux-là ils sont trop beaux. J'aurais dû en prendre plus. Parce que ça je sais que je vais trop vite m'en servir. Des petits cœurs cette fois-ci arrondis avec des reflets du coup en palaiscente. Ah ceux-là je pense que direct... Je vais faire mes ongles bientôt. Parce que je peux trop tester. Je pense que j'ai mon stade en direct. Ils sont trop jolis. Et pour finir les autres petits sachets du coup c'est ceux que j'ai eu gratuits. Enfin j'ai pu choisir. Donc j'ai pris des petits ronds comme ça au palaiscente. Les mêmes en rose. Des toutes mini étoiles. Voilà. En vrai je pourrais carrément les coller sur le visage. Et sinon aussi j'ai des petites planches de stickers. Cette fois-ci j'ai acheté ça chez E-Day. Pas dans un magasin pour les ongles. C'était Milwan la planche. Donc j'ai pris que des planches Sanrio et Kakao. Donc j'ai pris deux petites planches Hello Kitty. Il y en a une avec les couleurs classiques noir, blanc et rouge. Et une un petit peu plus pastel. Qui est très mignonne. Avec pas mal de rose dessus. J'ai pris également une planche My Melody. Qui est aussi full pastel. Là les outlines sont faits en bleu violet un petit peu. Très pastel, très mims. Et j'ai pris aussi deux petites planches Kakao Friends. Donc avec Apeach. Voilà. On va terminer cette vidéo enfin. Je viens de faire une petite pause. Pour vous la vidéo doit techniquement durer plus d'une heure au moins. J'espère que vous appréciez ce long métrage. Je vais finir cette vidéo avec tout ce qui est stickers, papeterie, etc. Les stickers c'est le truc que j'ai le plus acheté en Corée. Je vais commencer par un petit cahier que j'ai trouvé encore à la boutique FNAC. Qui n'est pas FNAC mais c'est pareil. Là je pense que je vais faire des vidéos. Mais des shorts et des TikTok dessus. Premier degré. C'est un paper toy book Sanrio. En fait c'est que des petits découpages de figurines de personnages Sanrio. Et c'est un truc pour enfants. Ah bah attends. Vous voyez derrière du coup ce que vous pouvez faire avec. Pareil là vous avez des maisons, des bâtiments en fait Sanrio avec des personnages. Et puis vous découpez. My Melody le dressing en fait tu découpes toutes les robes. Je vais vous montrer. Je parle mais je vais vous montrer ce sera plus simple. Donc déjà pour les personnages vous avez du coup les figurines à découper comme ça. Et à faire. Petit personnage en carton. Vous avez plein de personnages. Il y a Kurumi. Il y a. Il y a. Il y a le Fampurine. Et le Kitsi. Enfin voilà. Il y a plein de petits trucs à découper. Et vous avez la partie du coup voilà. Là par exemple c'est le dressing de My Melody. Tu découpes les petits vêtements et tu les ranges dans le dressing en fait. Voilà. Tout ça c'est à découper et à ranger dans le dressing. Vous avez les personnages etc. C'est un truc pour gosses mais quand je l'ai vu je me suis dit mais mon premier degré moi je vais m'éclater à le faire. Et le Kitsi Supermarket. Hyper mimes. Non franchement des trucs hyper mimes. Alors il faut remplir les rayons. Découpe les petits fruits et légumes, les glaces. Tu les ranges dans les rayons. Et puis tu fais des petites figurines en carton. Voilà. J'ai vu le truc. J'étais en mode c'est génial. Également j'ai trouvé ça. Il me semble que c'était aussi à la fenêtre. C'est avec le nounours que je vous ai montré tout à l'heure. Belly Gomme. C'est des petites affiches. Qui étaient trop mignonnes. Donc je vais les afficher dans mon bureau. Elles sont trop trop belles. Et j'avais même pas tilté. Elles sont recto verso. Parce que elles étaient emballées comme ça en fait. Donc j'avais pas vu. Et du coup il y a un autre motif derrière. Mais je vais les laisser sur le côté rose je trouve. Parce que avec mes murs ici. Ça sera vraiment parfait. J'attends de recevoir ma nouvelle lampe. Et je verrai du coup. Je pense que je carrerai celle-ci surtout. On passe maintenant aux stickers. On commence par un petit bloc comme ça. Que de stickers. Ce que j'ai bien aimé en fait. Et ce que vous allez peut-être détester. C'est que c'est des images. Mais c'est Pinterest slash plutôt Tumblr quoi. Tumblr weirdtits. Du coup au début on n'a que des pages roses. Puis à la fin on a des pages rouges. J'aimais beaucoup. Voilà. Là on arrive sur des pages rouges. Voilà. Il y a énormément de pages. Et il y a énormément de stickers. Et du coup j'ai trop hâte de s'appuyer. Je customise tout avec les stickers. Vraiment tout et n'importe quoi. D'ailleurs je veux changer de bureau en fait. Parce qu'il est vraiment explosé mon bureau. Mais ce qui m'embête c'est que j'ai une porte. Qui est faite que de stickers. Et du coup ça m'empêche de changer de bureau. Parce que je ne veux pas perdre la porte. Mais bon. Là je me dis comme j'en ai racheté. Vous allez voir une dose monumentale. Je peux retapisser tous mes murs en stickers. Je me dis bon. Ça va peut-être me forcer à changer de bureau. Il m'en faudrait un plus pratique. Parce que je vais enfin peut-être bientôt commencer le live Twitch. Avant la fin de l'année je commence le live sur Twitch. Voilà c'est officiel. Du coup en vrai de vrai. Je pourrais faire sur ce bureau. Mais ça m'arrangerait d'avoir un autre bureau. Je vais vous repliquer de vous sortir les stickers. Parce qu'en fait j'ai mis ça dans une pochette. Alors c'est pas une pochette que j'ai acheté là-haut. C'est une pochette que j'avais chez nous. Mais je vais vous montrer l'épaisseur de l'ampleur des dégâts. C'est tous les stickers que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'on a ? Je prends comme ça vient. Ça il me semble que c'était chez Artbox. Petit stickers Hello Kitty. Qui sont brillants en plus. J'ai adoré le portable. C'est vraiment ce qui m'a fait du prendre. Le portable 10 sur 10. Ça c'est de laisser conneries. On était dans une boutique qui était super mime. Et puis il y avait des stickers Little Twin Stars. D'ozo m'a dit mais prends-les. Tu cherches des trucs Little Twin Stars depuis le début. C'était en fin de séjour. Et je lui ai dit. Oh non j'ai acheté trop de stickers. Du coup je les ai pas pris. Et on fait le tour du magasin. Et je le trouvais bizarre. Je me suis dit je suis sûre il a pris les stickers. Il veut me les acheter et il les cache. Je vois pas les stickers dans sa main. Et après je vais le voir il va parler à la caissière. Il m'a acheté les stickers bien sûr. Donc il m'a pris 3 lots de stickers Little Twin Stars. Alors on a des petits pailletés. Très mimes. On a en mode thé dessert. Je sais pas. Ah Kiki et Lala qui a fait que Lala en serveuse. Alors à chaque fois il y a plusieurs fois la planche. C'est pas une seule planche. Et on a pour finir une planche du coup full holographique. Je me demande justement si c'est pas un seul gros stickers. Parce que je vois pas les entailles. Du découpage. Donc je pense que ça doit être un seul gros stickers. Mais vraiment en nolo trop trop beau. Encore des Little Twin Stars. C'était pas de la même boutique ça. Je me savais même plus d'où est-ce que ça venait. C'est plein de tout petits stickers à l'intérieur du coup. Toujours Little Twin Stars. Là j'ai pris deux grandes planches. C'était chez Artbox aussi il me semble. Ça c'est bien. Pour coller sur des photos. Enfin c'est assez petit. Ou même sur une lettre. Sur des enveloppes etc. C'est assez petit. Genre pour agrémenter un texte ou une photo. Je pense que c'est pas mal. C'est assez petit donc c'est plutôt cool. Donc j'en ai pris deux comme ça. Un avec des arc-en-ciel et l'autre avec des cerises. Ça j'ai eu un coup de coeur. Je ne sais plus c'était où. Mais c'est que des filles en fait avec des outfits. Et un peu transparent. Un peu en mode papier calque. Ça me faisait vachement penser aux jeux flash à l'époque. Vous allez pas être déçus à la fin de ce haul. Mais j'aimais beaucoup. Enfin vraiment elles sont trop trop belles. Les tenues sont trop belles. Enfin même pas aux jeux flash. Ça fait plus un peu la maison du style en vrai. Ça fait grave la maison du style. Bientôt le nouveau c'est comment ? Fashion Dreamer le nouveau qui va sortir sur Switch. Donnez la date s'il vous plaît. Donnez la date de sortie là on n'en peut plus. Ensuite j'ai pris cette planche qui est magnifique. Ça vient du Japon ça je crois. Il me semble que c'est une boutique où ils vendent des trucs japonais. Ces espèces de septres de baguettes et tout. En mode magical girl. Vraiment hyper joli. J'aurais kiffé que ça existe en un petit peu plus petit parce que ça en vrai sur les ongles ça serait super joli. Bon il n'empêche qu'ils sont super jolis. Ils sont en 3D bien sûr. Les espèces de strass sont en 3D. C'est vraiment magnifique. Ils sont super beaux. Là on est sur des planches que j'ai pris à Daiso. Il me semble que c'était 70 centimes l'unité. Et là c'est vendu comme custom de Polaroid. Alors les trucs sont trop beaux. Vous avez plusieurs planches à chaque fois. Je crois que vous l'avez en double ou en triple si je dis pas de bêtises. Donc c'est pailleté holographique à chaque fois. Donc là on a des petits nounours avec des damiers. Non mais franchement quand je vous dis la Corée si jamais vous êtes fan de stickers c'est même pas la peine. Stickers à chaque optique mais des rayons mais même la papeterie en général. Il y a des rayons immenses. Je vous jure je vous jure je vous jure. Il y a celle-ci un peu en 3D. Enfin ça fait un peu en mode silicone. En mode rétro. Rétro comment dire. Le vieux Windows quoi. Celle-ci en vrai j'ai beaucoup de stickers. Mais je pense que j'aurais dû la prendre en double. Faut pas que je colle les trucs n'importe où parce que sinon je vais regretter. Parce que celle-ci elle est vraiment vraiment canon. Encore des stickers de custom de Polaroid. Et cette fois-ci en fait vous avez le cadre etc. C'est pas mal stylé. Enfin je crois que c'est en mode. En vrai la première. Le premier truc il me semble que c'est plus pour les photocards de K-pop. Parce que c'est écrit K-pop star magazine etc. Je mettrais sur des Polaroid de nous. On s'en fout. Et à côté du coup encore une fois en mode un peu Windows etc. Trop joli avec tous les détails en doré. C'est super sympa. Pour finir dans les stickers de chez Deizo. On a des petits gâteaux en forme de cœur. Adorables. Et de l'autre côté c'est pour faire ton propre gâteau. En fait tu as le gâteau vierge là qui est tout blanc. Et puis tu viens coller le nappage etc. Les petites chouquettes. Les fraises. Les cerises etc. Trop mignon. J'ai pris également ceux-ci qui viennent de je ne sais pas où. Mais c'est une planche full holographique. Avec un petit nounours. Des petites phrases. Nice. Chill. Don't worry. Be happy. Be nice etc. Ensuite on arrive aux stickers de chez Kakao Friends. Kakao Friends ne s'arrête jamais. Pour commencer j'ai pris la petite planche. J'étais obligée parce que j'ai pris le tapis de souris. Et malgré moi le stylo du coup Apeach en mode princesse. Fée et princesse. Donc la planche aussi un peu pailletée au palais sans mood. En fait c'est moi. Une Esther Bunny parce que j'étais obligée. Et celle-ci elle en relief. Vraiment en mode fashionista. Donc en rose. Le petit sac vache. Trop mignonne. J'ai pris un autre lot de plein de pages. Donc on a les polaroïdes. On a je sais pas si. Ah ouais Esther Bunny c'est la rose. Et la blanche elle a pas le même nom du coup. Je sais pas comment elle s'appelle là la pignonne. Et pour finir j'ai pris cette planche. Avec la plupart des personnages Kakao dessus. Et je l'ai prise parce que c'était en mode rétro. On a la disquette. On a le téléphone. Le Tamagotchi bien sûr. La cassette. Enfin vraiment. Trop mignon. Voilà. Et pour finir ce haul je termine par les deux meilleures planches de stickers que j'ai acheté de ma vie. Et là pareil je pense. En vrai de vrai je vais faire une vidéo. Je vais faire un short. Ou un TikTok. Est-ce que vous vous rappelez des jeux Flash à l'ancienne ? Les dress-up games. Il y avait énormément de dress-up games coréens à l'ancienne. Maintenant Adobe Flash n'existe plus. Donc rip. Mais la Corée l'a fait pour nous. Oh quand j'ai vu ça j'étais excitée de ouf. À Daiso j'ai trouvé. Le dress-up game coréen. Version stickers. Je vais m'appliquer à le faire. Donc tu as le personnage. Tu as les tenues. Tu as les perruques. Mais c'est tout. C'est tout comme à l'ancienne. C'est génial. Vous avez aussi derrière. Hop. Le dressing. Si jamais vous voulez ranger les autres tenues. Vous n'avez pas collé sur le personnage. Ça c'est Juni. Et l'autre c'est Sunny. D'accord. Donc j'ai pris les deux. J'espère que ça ne parle pas que à moi ce genre de truc. C'était incroyable. Écoutez je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Parce que ce hall était relativement très 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 long. Écoutez on me réclame très souvent des halls. Sauf que je n'ai rien à vous montrer. Là pour le coup. Aujourd'hui j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Donc je pense que niveau hall vous avez été servis là. Si vous êtes restés jusqu'à la fin déjà félicitations. Parce que je pense que. On est sur une statistique très faible. Si vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites moi dans les commentaires quel est pour vous le truc que vous préférez. De tout ce hall. Et si jamais ça n'est pas le Sakelo Kitty. Ou la planche Dressed Up Game. Vous justifiez votre réponse. J'espère en tout cas que cette vidéo. Que dis-je ce long métrage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant bisous. Sous-titrage ST' 501